Pendant cette crise sanitaire, j'ai été énormément fatigué physiquement. Et pourtant, j'ai jamais eu le Covid. En fait, je me suis retrouvé au chômage parcelle l'année dernière. Du coup, fallait que j'occupe un peu mes journées. Perso, j'avais pas full d'inspire. Donc ça m'arrivait souvent de passer mes journées à chiller devant des séries en fumant des gros pettes. Et je suis passé d'un jour par jour à genre, je sais pas, trois ou quatre. Et vu que j'étais stressé par la situation, que j'avais du mal à m'endormir. Franchement, fumer ça m'aidait de ouf. Un petit avant de me coucher, je m'endormais comme une masse, bim, parfois pendant 14 heures d'affilée. Par contre, les réveils, c'était l'enfer. Je me sentais comme prisonnier de mon lit. J'avais pas la motive de me lever, surtout que j'avais pas d'impératif. Et puis quand je me bougeais, je me sentais encore hyper fatigué. Parfois, j'avais l'impression d'avoir fait un marathon alors que je faisais juste les 10 mètres entre ma chambre et ma cuisine. Au début, je me disais que c'était à cause de la période, tu vois. Puis quand je voyais ma coloc hyper motivée, elle était là, elle faisait des cookies grave bons de la couture. Alors que moi, j'étais en mode grosse larve qui n'arrivait à rien faire. Ben, j'ai commencé à me poser des questions sur ma conso. Mais bon, j'ai quand même continué à fumer pendant plusieurs mois, genre quatre jours par jour. Et depuis que j'ai repris le taf à temps plein, j'essaie de réduire au max pour me remettre un peu d'ormi, tu vois. Mais c'est pas facile. Et j'ai toujours besoin d'un petit pet avant de dormir. C'est genre une espèce de somnifère, quoi. Alors que je sais que ça va être hardcore le réveil. Sous-titrage Société Radio-Canada